bon les gars j'ai 24 projets à vous présenter et il va pas falloir chôler bonjour et bienvenue dans cette première vidéo qui est aussi mon premier bilan couture de l'année 2022 je suis ravie de vous accueillir ici je m'appelle sinel nous commençons immédiatement avec un projet d'atelier berni dont j'ai été l'heureuse testeuse une des heureuses testeuses c'est la blouse rose qu'elle a sorti je crois en février ou mars de l'année 2022 je vais vous lire les caractéristiques techniques des patrons à chaque fois et après je ferai le débriefing la blouse rose d'atelier berni va du 34 au 50 moi j'ai fait un 48 pour un tour de poitrine de 111 cm dans une laisse de 140 j'ai besoin de 1 mètre 50 de tissu je les fais dans un polyester qui était un rideau acheté à Emmaüs pour 4 euros les finitions sont au biais il est non doublé ce projet était très très intéressant à faire c'était vraiment un des premiers projets que quelqu'un me confié en quelque sorte et où je devais rendre un verdict final j'ai été ravie de travailler en quelque sorte pour morgane et j'ai fait deux blouses une manche longue en polyester une manche courte en coton les deux viennent de chez Emmaüs le coton était une tête d'oreiller le polyester était donc un rideau sur la version manche longue le problème que j'ai rencontré était que les manches étaient pas assez longues je suis petite je fais un mètre 54 et pourtant les manches m'arrivait par là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé à deux endroits pour vraiment partir dans l'oversize le bouffant je suis désolé il y a un oiseau qui caquette dedans j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre je ne sais pas pourquoi c'est bientôt le printemps disons ça je disais les manches bouffantes et j'ai rajouté deux gallons de dentelle que j'avais dans mon stock donc c'était parfait ça m'a permis de donner de l'ampleur de l'amplitude et de la longueur le déboire que j'ai eu avec ce projet là n'était autre que comme c'était du polyester parce que c'était un rideau il n'est pas passé sous le fer heureusement ça ne se voit pas trop il a fondu au niveau de la pince les deux autres détails techniques et que au milieu il y a une pâte je veux dire de propreté mais c'est pas tant ça qui peut se mettre sous les liens de manière à quand nous nouons les liens si jamais ils ne se ferment pas au moins un peu de pudeur on ne voit pas la poitrine et le ventre morgane aime que cette blouse soit portée fermée et sans rien dessous parce qu'elle l'a décliné en robe et c'est plus pratique sauf que le problème qu'il se pose au niveau des poitrines fortes et des grandes tailles c'est qu'il est très difficile de la fermer complètement d'où cette pâte de propreté en dessous il me semble que diane a réussi à vraiment la fermer parce que j'ai souvenir de photos où elle l'avait complètement serré mais moi pour ma part avec mon polyester c'est impossible la deuxième version que j'ai réalisé dans un coton sec n'a pas été concluante parce que effectivement le tissu étant trop sec et n'ayant aucune ampleur je ne peux pas bouger dedans je n'ai pas de marge de manoeuvre ce qui est dommage mais si je la refais je la referai dans un coton sec parce que c'est un modèle qui est quand même très joli seulement je graderai donc je surgraderai je ne ferai pas la taille 48 mais la taille 50 ce modèle là à manche courte dans le coton sec je l'ai donné à ma mère qui en est très contente les deux autres projets appartiennent tous les deux à make my lemonade j'ai été abonnée pendant une bonne partie de l'année 2022 à leur site les deux projets que j'ai réalisé dans ces patrons là sont pour une amie que j'aime beaucoup et qui les porte avec plaisir il y a deux projets j'ai fait le top marilou cache coeur et la robe dita on aime beaucoup les cache coeur par ici donc pour les spécificités techniques de marilou et de dita les patrons vont du 34 au 48 le tour de poitrine de mon ami était de 114,5 donc j'ai réalisé des tailles 48 pour marilou il m'a fallu deux mètres de tissu pour dita cinq mètres marilou a été réalisé dans une viscose mondiale tissu blanche à petites fleurs alors que dita a été réalisé dans une viscose les coupons de saint pierre la viscose de mondiale tissu m'a coûté 13 euros 99 le mètre celle des coupons de saint pierre c'était à 20 euros le mètre 20 euros le coupon de 3 m pardon mais j'ai eu une réduction ce qui m'a valu 16 euros 67 le coupon j'ai pris deux coupons pour un total de 33 euros 34 les finitions des deux projets c'est de la parementure et ils ne sont pas doublés alors que dire sur make my lemonade c'est une marque française qu'en soit j'aime beaucoup ils ont des patrons novateurs et sur certains plans les coupes sont plutôt assez flatteuse le problème c'est que je me suis rendu compte avec ses patrons qu'il n'était pas bien adapté aux grandes tailles et quand je dis grande taille c'est parce que 48 est leur maximum ce que je regrette d'un côté mais quand je vois comment ça tombe sur mon ami je me dis bon c'est pas plus mal que ça s'arrête au 48 j'ai rencontré deux problèmes qui pour moi sont assez majeurs notamment quand on couille quand on suit une gamme de montage de patrons les explications sont nébuleuse quand je vous dis nébuleuse c'est vraiment des détails techniques sur lesquels il aurait fallu s'attarder qui sont en fait passés en quatrième vitesse je comprends le concept de vouloir vraiment aller vite et mettre très peu d'étapes pour aider les couturières à être moins débordés devant la charge de travail le problème c'est que quand ce sont des pièces un peu techniques et encore je les trouve pas hyper technique il faut s'attarder sur certains plans et sur certains points je trouve que c'est capital bon les explications un peu flou mais bon je m'en suis sortie quand même ce n'est pas très grave mon ami quand j'ai respecté la grille des tailles rentrer donc dans du 48 et ne rentrait que dans du 48 pour tout vous dire et le problème c'est que quand je me suis mise à réaliser notamment la robe dita elle était trop grande je ne sais pas pourquoi mais au niveau des caches coeurs donc comme ça ici il y avait un décolleté mais jusqu'au nombril et je me suis dit que ce n'était pas normal que c'est au début je me suis dit c'était moi qui ai eu un problème et j'ai tenté de poser le 46 sur elle sauf que le 46 était trop petit au niveau des épaules en fait elle qui a des épaules en plus un peu affaissé le 48 la ligne arrivé là le 46 arrivé là alors je ne sais pas d'où venait problème dans tous les cas je n'ai pas pu vraiment grader un 46 et comme j'avais déjà découpé le patron hélas je devais faire le 48 marilou s'est mieux passé il a de gros nœuds décoratifs aux manches et un gros nœud ici donc on a fait en sorte qu'elle puisse vraiment bien le fermer avec de très grands liens qu'elle puisse nouer comme ça elle gère à peu près le décolleté mais elle doit faire attention parce que forcément comme ces deux patrons surtout dita est coupé dans le biais au niveau de la jupe ça aurait demandé une petite explication sur comment travailler le biais je m'explique normalement quand nous faisons une notamment une jupe en biais il faut la couper et avant de la coudre ou de faire quoi que ce soit dessus la suspendre à un cintre pendant une nuit et de ce fait le tissu va s'affaisser sous son propre poids parce qu'avec le biais ça s'étire et les irrégularités que nous aurons au niveau de la jupe vont se démarquer et à partir de ce moment là nous coupons ces irrégularités nous cousons notre ouler notre ourlet ou notre ourlet roulotté terminé et la jupe est parfaite sauf que là comme ils ne l'ont pas précisé que moi j'ai oublié de le faire quand elle enfile dita devant ben c'est complètement raté parce que le pan qui vient fermer sur le coeur est plus court que le pan du dessous et ça fait vraiment un aspect de lambeaux que je n'aime pas du tout alors j'ai réussi à bidouiller pour arriver à faire remonter ce pan là mais je trouve que ça ne fait pas propre et je ne vous explique même pas de la jupe arrière qui asymétrique et donc plus longue dieu merci ça fait un petit effet mais ce n'était pas le but de la robe et ça je le regrette rajouter à ça le fait qu'ici c'est trop grand elle la porte en plus elle est très très à l'aise dedans pour l'été le printemps c'est parfait mais moi personnellement je n'en suis pas satisfaite et ça m'a refroidi sur les patrons make my lemonade vraiment que ce soit à les travailler ou que ce soit à les porter parce que j'ai pu voir le résultat et vous aussi alors moi dans l'idéal j'ai flashé sur un patron de make my lemonade qui est le top anna qui a une encolure coeur et de grandes manches j'adore je le trouve très saillant en plus il ya l'image d'un mannequin à côté qui le porte parfait le problème c'est que quelles seront les explications pourquoi et pourquoi je sens que ça ne m'ira pas j'ai un peu peur il faudrait que je me lance au moins que je fasse une toile mais j'avoue je préfère faire d'autres projets pour le même temps donné le point positif de la robe dita cependant est qu'elle est designée pour avoir des poches et ça c'est un détail non négligeable lors d'une visite chez toto tissu j'ai eu l'occasion d'acheter tout un lot de tissu au kilo notamment des viscoses j'ai cherché des patrons gratuits de top estivo estivo et je suis tombé sur wardrobe by me et le top era qui était à l'époque leur patron gratuit à aujourd'hui impossible de le retrouver j'ai essayé pour les besoins de cette vidéo disparu bon bah tant pis donc le top era chez moi aller du 30 au 50 pour un tour de poitrine de 100 cm j'ai donc réalisé la taille 48 dans une laisse de 140 cm j'ai eu besoin de un mètre de tissu je les fais donc dans ma chute de viscose beige avec des grandes feuilles je ne peux pas vous dire le prix parce que je ne me rappelle pas je sais que chez toto tissu c'est 12 ou 13 euros le kilo quelque chose comme ça finissons à la parementure un top vraiment impeccable les explications impeccable le patron impeccable c'est clair tout est c'est un anglais et pourtant je n'ai eu aucune difficulté ni à le coudre ni à le couper ni rien donc bah parfait je le réalise et je m'aperçois au bout d'un grand moment quand le top était quasiment fini en cache-cœur aussi mais cette fois ci c'est un faux cache-cœur c'est un cache-cœur fixe il n'épanouit et là je me rends compte qu'en fait il n'est pas du tout à ma feuille et je me dis mais qu'est ce qui se passe je retourne voir les explications j'ai oublié de remonter la ligne de poitrine la ligne de taille et la ligne de hanche il est designé pour une stature de 1 m 65 ou 1 m 67 je ne sais plus je fais 1 m 54 c'est vite fait donc mon ami qui m'avait demandé de lui faire les deux patrons make my lemonade faire un mètre 70 je lui dis par curiosité il te plaît ce top elle me dit oui en plus il a l'air très confortable et je dis écoute si tu veux tu l'essaye je lui donne envie elle l'a essayé ça lui tombait parfaitement on était sur les bonnes mesures et en plus comme nous sommes à peu près similaires en termes de tour et bien elle était très à l'aise dedans et ça lui allait donc je lui ai rajouté quelques manches deux très exactement pas plus le volant du bas et puis je lui ai donné et il est allé vivre une meilleure vie dans l'infini et l'au delà et j'en suis très heureuse mais on ne m'y reprendra plus prochain patron un patron que j'aime énormément cafetan sur le rivage de couture générale la marque appartenant à ma petite mercerie qu'est ce qu'un cafetan un cafetan est un par dessus dans les pays arabisans que les gens mettent souvent au dessus de leurs vêtements de leur gelaba ou de leur tunique pour soit agrémenter leur tenue soit en signe de protection parfois du soleil il peut être opaque au contraire transparent mais très souvent il est décoratif c'est un concept que j'aime beaucoup et souvent ça de très belles finitions et de très beaux ornements j'adore les cafetans mais moi personnellement je n'en ai pas parce que à aujourd'hui quand on en achète dans le commerce ils sont faits dans une matière synthétique que je ne supporte pas et je me suis toujours dit que quitte à me réaliser un cafetan ce serait moi qui me le ferait détail technique il va du 34 au 52 pour un tour d'ange de 130 j'ai fait du 50 sur une laisse de 140 cm j'ai utilisé 2m50 de tissu parce que je me suis beaucoup trompé je l'ai fait dans une double gaz verre d'eau à petites plumes les coupons de saint pierre pareil que j'ai eu à 20 euros le coupon de trois mètres mais j'avais une promo dessus donc je l'ai eu à 16 euros 67 les trois mètres finition à la parementure plusieurs déboires sur ce patron je l'ai découvert grâce à felly de la bobine qui l'a fait en double gaz dans une double gaz vieux rose avec des boutons magnifiques au niveau des manches et comme c'est une femme qui est un peu plus grande que moi elle elle la fait en format blues et ça lui tombait parfaitement moi je me suis dit je vais carrément me réaliser le cafetan jusqu'en dessous des genoux j'ai pris mon tour de hanches et pourtant je suis partie bille en tête sur la grille des tailles avec seulement le tour de poitrine résultat des courses une fois que j'avais assemblé je ne pouvais pas le mettre je n'avais fait que la taille 50 pas vraiment la taille 52 et quand je me suis rendu compte que la taille 52 ne contenait même pas mes anges qui étaient de 130 cm je me suis dit mince qu'est ce que je fais pas le choix je l'ai coupé au niveau du nombril même un petit peu en dessous au niveau du ventre je l'ai fini au biais j'avais un biais un biais de cette couleur donc parfait et je me suis dit tu te contenteras de ça et plus tard tu t'en referas la double gaz parlons-en quel tissu mais je ne m'attendais pas du tout à devoir travailler une matière aussi compliqué à l'époque je n'avais pas de surjeteuse donc vraiment le différentiel je ne savais même pas ce que c'était quand j'ai commencé à coudre la double gaz outre le fait qu'elle s'est filochée elle gondolait tout gondolé donc toutes mes paremeintures gondolé je n'avais pas des finitions propres au niveau du décolleté là ça fait une pointe ça fait pas vraiment une pointe ça fait un virage très serré ça fait un rond malheureusement pour moi seront eh bien je n'ai pas su le négocier donc la finition n'est pas du tout jolie j'ai du découdre recoudre au bout d'un an j'ai abîmé le tissu donc j'ai décidé de laisser comme ça on voit que ce n'est pas très très propre ce qui est dommage je trouve mais bon de plus je n'ai pas fait une toile avant donc les manches qui se veulent très bouffante et très à l'aise en soi il n'y a pas de souci j'ai de la marge au lieu de m'arriver au coude comme par exemple fait les de la bobine qui lui arrive à peu près là moi elle m'arrive ni bras en plus avec des poignées de manches énorme et ce n'est pas du tout pratique j'ai mis des boutons il faut en mettre trois j'en ai mis que deux la boutonnière n'a pas super bien fonctionné sur la double gaz rajouter à ça le fait que les boutons sont trop lourds donc ils m'ont déformé les boutonnières et bien sûr à la base ils étaient censés être décoratifs au final ils ne servent plus à rien à l'intérieur le poignet de manche plutôt que de se fermer comme ça et d'avoir les boutons ici le poignet de manche fait ça donc j'ai la mauvaise surprise d'avoir là qui pend de la manche l'extrémité du poignet de manche et je n'aime pas beaucoup si c'était à refaire je ne le referais pas dans une double gaz je choisirais un tissu avec plus de tenue peut-être fluide sans souci mais pas de la double gaz nous passons à la baroudeuse de françaises une fois qui a été un de mes projets phares et même de mes pièces maîtresses le patron va du 34 au 44 j'ai réalisé un 44 pour un tour d'ange de 130 cm j'ai utilisé deux mètres de tissu dans une gabardine rose poudre acheté il me semble à toto tissu mais je n'en ai aucun souvenir je ne pourrais pas vous dire le prix mais je pense que je l'ai acheté au kilo comme les viscoses de plus tôt ce patron était incroyable je me suis énormément appliqué pour toutes les finitions car elle est finie à la surpiqure partout 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 et j'ai trouvé ça tellement joli que j'ai pris un stylo qui s'efface à l'eau et j'ai tracé mes petits traits pour pouvoir bien suivre mes coutures sans me risquer de me tromper et d'aller un peu sur le côté j'ai pris le temps et au final le rendu je le trouve bluffant il faut savoir que pour la baroudeuse il faut se référer à son tour le plus fort tour de poitrine tour de taille ou tour d'ange ça dépend lequel est le plus fort chez vous la grille des tailles à prendre en compte n'est pas celle habituelle mais plutôt celle du vêtement fini j'ai parlé avec la créatrice de française une fois et effectivement elle m'a dit que dans l'idéal il faudrait même qu'elle enlève la gamme des tailles classiques que nous connaissons mais juste laisser celle du vêtement fini car je vais parler pour la taille 44 qui est la taille maximale celle que j'ai fait en fait comme c'est un tube c'est 134 cm partout moi faisant 130 de tours de taille je m'étais dit parfait j'ai quatre centimètres de manoeuvre ça me va en fait c'est un peu court dans le sens où beaucoup de filles peuvent la porter fermée moi ce n'est pas mon cas je ne peux pas exactement la fermer au niveau des hanches et des cuisses il faut que je porte quelque chose en dessous ce n'est pas quelque chose qui me dérange mais c'est vrai que dans l'absolu j'envie les filles qui peuvent la fermer après c'était aussi à moi peut-être de grader de surtailler et de voir si je ne pouvais pas m'arranger là dessus le seul truc ce dont j'ai peur c'est que si je fais ça ça devienne trop grand et que ça fasse une forme difforme justement et je ne veux pas négliger un projet aussi fabuleux pour un détail aussi minime donc ce n'est pas grave je m'adapte il n'y a pas de souci je mets un petit short qui va parfaitement avec et parfait le problème que j'ai rencontré et qui était assez rigolo c'était au niveau du col le col je le patronne je coupe le tissu pas de problème je réalise d'abord le corps de la saharienne et puis arrivé au niveau du col je l'assemble au pied de col et je dois mettre le pied de col sur l'encolure brute manque de peau j'ai 10 cm de manque 10 cm c'est énorme donc je me dis mais comment je vais faire plus de tissu pour recouper un col pour l'agrandir puis ça faisait vraiment négliger je sais négliger parce que ça s'arrêtait au bord de l'encolure pas j'avais de l'encolure brute là et puis là j'avais ma patte ça n'allait pas du tout donc je me suis dit c'est pas grave je vois que j'ai des piqûres au niveau des épaules j'avais la carrière des épaules qui était trop grande tout était trop grand je me suis dit c'est pas grave j'ai un peu de marge donc les épaules plutôt que de les coudre vraiment endroit contre endroit de retourner et donc d'avoir la couture à l'intérieur j'ai décidé de prendre le tissu de le superposer là j'ai fait un tout petit repli et en fait j'ai fait glisser le tissu comme ça pour grappiller des centimètres de chaque côté pour que du coup l'encolure ici rapetisse 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 jusqu'à faire le tour de mon col la bonne le bon métrage et j'ai piqué j'ai surpiqué et nous n'aurions que du feu cependant résoudre un problème en amène un autre comme j'ai réduit la grandeur d'épaule forcément mon amour sur ne tomber plus bien donc ma manche que j'avais également déjà coupé je ne pouvais ni la réduire ni faire quoi que ce soit donc je me suis dit ce n'est pas grave je vais la froncer après tout dans tous les projets que je fais on fronce les manches je vais un petit peu la froncer répartir les fronc puis bon les quelques centimètres que j'ai d'embus ça va les résorber bon ben non en fait il faut pas faire ça mais alors il faut pas faire ça du tout en fait parce que je me suis retrouvée avec là la façon dont j'ai froncé ça me fait pas de bouffant là ça me fait du bouffant mais derrière donc je c'est un détail je vous l'accorde c'est un détail mais c'est un détail que je vois en fait c'est un détail que je remarque et je suis plutôt circonspect à l'idée des fois de porter cette baroudeuse parce que je regarde ça et je me dis mais ça fait vraiment bizarre quand même mais bon je la porte quand même projet suivant les quatre projets suivants appartiennent tous à atelier berni dont j'ai été la testeuse pour frida son modèle emblématique et nina j'ai réalisé frida deux fois j'ai réalisé nina deux fois pour frida les détails techniques donc tous ses patrons vont du 34 au 50 à ce moment là mon tour de poitrine était de 110 cm pour les quatre projets pour frida je n'ai eu besoin que d'un mètre de tissu parce que j'ai réalisé un crop top c'était une cotonade avec de grosses cerises très jolies acheté à tissu plus qui m'est revenu à 8 euros le m pas de finition particulière si ce n'est quelques galons de dentelle et pas besoin de la doubler parce qu'elle était bien assez opaque je n'ai rien à dire sur les patrons d'atelier berni again vraiment rien à dire c'est très bien c'est très bien dessiné c'est très bien fait c'est très bien patronné j'ai été testé c'est aller mais alors comme sur des roulettes j'ai fait frida donc deux fois comme je vous ai dit crop top et un peu plus grand en blouse pour être un peu plus à l'aise parce que c'est vrai que le crop top a tendance à un peu trop me remonter et je me sens un peu mal à l'aise de temps en temps cependant il est tellement joli que j'adore le porter j'ai terminé les manches avec un petit galon de dentelle que j'ai acheté sur le marché et pour la blouse également les manches petit galon de dentelle venant du marché pour la blouse j'ai fait quelque chose d'un peu plus innovant en tout cas pour ce que je coude habituellement le devant je l'ai fait dans une viscose tototissus donc que j'ai acheté au kilo parmi toutes ces autres viscoses et j'ai décidé de faire l'arrière en dentelle donc j'avais un coupon de dentelle acheté chez les coupants de saint pierre à l'époque et j'ai décidé de faire tout mon dos dans cette dentelle ça donne un côté très estival très dénudé et en même temps comme tout est noir ça cache beaucoup atelier berni dès qu'il y a un élastique propose de réaliser une coulisse ce que j'apprécie fortement parce que c'est très propre à l'intérieur ici je n'ai pas pu réaliser de coulisses pour la bonne et simple raison que la coulisse se voyait du coup sur la dentelle j'ai été obligé de coudre l'élastique noir directement sur la dentelle ce n'est pas très grave en soi la finition est tout aussi clean mais c'est le détail que je n'ai pas anticipé avant si c'est à refaire vraiment je ne le referai pas parce que cette dentelle m'a quand même occasionné pas mal de déboires et ce n'était pas si fun que ça à coudre en réalité mais le résultat en ouvrant la chandelle ce que je regrette c'est la qualité de la viscose et alors petit update sur le top et rare que ma copine a mis à laver etc pareil la viscose que j'ai donc acheté au kilo chez toto tissu les deux se délitent et oui donc je suis très très déçue dans la foulée j'ai testé nina donc qui est un modèle déclinable crop top blues rock court en blanc et moi je les fait en test je les fait en blues dans un vieux drap acheté chez ma us je suis tout le temps en train de le mettre de l'associé en plus c'est dans un drap assez léger donc il est incroyable à porter il ne se froisse pas tant que ça donc je pense qu'il ya un tout petit peu de polyester dedans mais ce n'est pas très grave au final j'en suis très satisfait je les fais dans moins d'un mètre vingt de tissus et je regrette en fait de ne pas avoir pris du vrai voile de coton pour le coup que j'aurais doublé parce que vu que je le mets tout le temps ce modèle ça aurait été mieux que je le fasse dans un tissu qui envoie vraiment le coup mais ce n'est pas grave comme vous voyez elle est quand même portable je l'associe à d'autres vêtements que je mets par dessus et je trouve que c'est une très bonne une très bonne alliance en plus c'est un modèle pas passe partout au niveau de l'encolure il ya un petit volant qui donne un aspect un peu rétro un peu médiéval même si je puis dire même renaissance si on enlève le volant il est plus casuel et s'adapte à bien plus de tenue atelier berni donc morgane vend de temps en temps des coupons de tissus sur son site et j'ai flashé sur un coupon justement en polyester une espèce de mousseline transparente qui est je trouve magnifique à petite fleur bleue comme vous pouvez voir et j'ai décidé d'en acheter deux mètres pour me faire nina en robe courte un projet très facile à réaliser vraiment qui ne m'a pas pris du tout beaucoup de temps le plus laborieux a été de faire le lien d'ailleurs ce lien d'habitude il est relié à la taille les cousu dans la taille moi j'ai décidé de le faire à part pour avoir beaucoup plus de mobilité et que ce soit modulable si j'ai envie de mettre un autre lien ou que ce lien se casse je peux le remplacer sans tout découdre donc ça c'était un choix de ma part pas anticipé à quel point sûrement elle aurait été transparente et quand je l'ai acheté je me suis dit tout va bien quand je l'ai réalisé je me suis redit tout va bien je ne me suis pas acheté de fond de robe et puis quand je l'ai essayé la première fois en plus je l'ai essayé sur mon balcon à la lumière du soleil c'est comme si j'étais toute nue donc je me suis dit bon après frida avec le dos en dentelle on passe à nina habillé déshabillé ça ne va pas du tout je me suis retrouvé une robe où vraiment on voyait tout on voyait la forme de mes fesses la forme de mon ventre la forme de mes seins je me suis dit non mais au bout d'un moment enfin faut peut-être pas abuser donc plutôt que de la doubler de la défaire parce en plus le tissu est très fragile j'ai décidé au début d'acheter un fond de robes ne trouvant pas de fond de robes en plus ce n'était que des fonds de robes très gainant vous savez j'ai décidé de laisser tomber le fond de robes et j'ai acheté dans un supermarché quelconque un jupon alors voilà le problème qui se pose c'est que comme la robe est transparente le jupon est visible je me sers de la ceinture de taille pour pouvoir justement casser la ligne de taille et donc faire une belle démarcation entre le jupon et le reste de la robe mais je trouve malgré tout que c'est assez disgracieux en tout cas j'aurais pu faire ça autrement peut-être qu'un jour je me coudrais en fond de robes en attendant ce modèle j'en suis très heureuse j'aimerais me réaliser nina en robe maxi petit interlude projet je vous laisse découvrir j'ai déjà fait sur demande de ma maman un pyjama pour sa chienne elle a un lévrier qui est un peu frileux un peu frileuse parce que c'est une dame et elle m'a dit la nuit elle a froid j'aimerais bien qu'elle ait un pilou le problème c'est que quand je lui mets un plaid dessus bah à force qu'elle bouge et se l'enlève et c'est pas trop se le remettre en fait d'accord donc tu veux un pyjama super donc on est allé à mondial tissu j'ai acheté deux mètres de deux tissus différents pas un mètre chacun je veux dire un c'était un pilou classique en plaid donc comme vous avez pu voir sur la proto vert avec des koalas accrochés à des bambous et le second c'était un seersucker moutarde à carreaux pelucheux à l'intérieur et jersey devant et bien j'ai une petite anecdote à vous raconter là dessus cette chienne que mes parents ont adopté l'année dernière ou il ya deux ans est très jeune et quand ils l'ont eu été et est allé rester de toute façon parce que c'est dans son caractère très craintive donc moi j'avais beau m'approcher elle ne savait pas trop si elle devait m'approcher ou pas j'étais aussi en demi teinte parce que un chien qui a peur parfois il mort donc je me dis on va s'en tenir donc on avait des rapports disons assez distant des fois elle venait j'arrivais à la caresser mais c'était très rare et elle repartait tout aussi vite donc je me disais ça va pas être gagné pour que vraiment je sois intégré dans son cercle à elle contrairement à mes parents où elle leur lèche le visage les pieds enfin y'a pas de problème donc je me dis bon ça va demander du temps mais c'est pas grave du temps on en a toutes les deux donc ça le fera un jour notamment quand ma mère m'a demandé ses pyjamas je me suis rendu chez mes parents avec ma surjeteuse parce que j'ai tout fait à la surjeteuse avec la surjeteuse et c'est parti j'ai tout coupé j'ai essayé sur la chienne j'ai fait des mesures etc ma mère tenait la chienne qui tremblait alors comme si elle allait à l'avatoire c'était quand même ilan parce que j'étais là mais ça va pas du tout ça et ma mère me dit non mais c'est normal elle est tout le temps même pas bon bah ok je lui fais ses pyjamas test final ça va il y en a certes il y en a un qui tire un peu donc j'ai fait une modification il y en a l'autre ça allait très bien bon au final ça va la chienne était hyper heureuse de ses pyjamas elle les grattait tout enfin vraiment super contente j'ai dit ben voilà ma petite t'as des pyjamas ben adios amigos je suis repartie avec mes surjeteuse chez moi et puis et puis voilà et bien croyez le ou non quand je suis quand je suis retourné le week-end suivant la chienne m'a sauté dessus elle m'a léché le visage et les pieds et tout porte à croire alors après on sait pas on ne veut pas faire notre morphisme avec ma mère mais tout porte à croire qu'elle a su que je faisais quelque chose pour elle parce qu'elle était dans le salon au moment où je réalisais les pyjamas où je les faisais essayer où je vais remporter et ben au final ses pyjamas elle les aime elle y a passé une semaine dedans elle a passé une semaine au chaud et ben depuis je n'ai plus aucun secret pour elle et elle vient elle pose sa tête sur mes genoux elle me monte dessus elle est toute contente de me voir donc vraiment ça a révolutionné quelque chose et c'est un vrai plaisir et pour le coup il ne reste plus que mon conjoint où elle est un peu en mode je sais pas trop donc je lui dis ben voilà maintenant c'est à toi réalise lui des pyjamas et tu verras elle t'acceptera il me dit non merci lui travaille le bois donc c'est pas du tout la même chose mais pour la petite anecdote c'était bien rigolo projet suivant ici on passe sur trois projets de bélène paris alors les projets de bélène paris avant de vous décrire des détails techniques je vais commencer par une petite déception ce sont des patrons que j'aime beaucoup leur design la réalisation les explications et le modélisme qu'elle y met dedans est incroyable et ça je ne l'enlèverai jamais ce que je regrette cependant c'est que sur son site les patrons vont du 34 au 50 patron pochette il s'arrête au 44 je ne rentre pas dans 44 je fais du 48 50 chez elle donc moi benette et n'ayant pas lu le site j'ai acheté trois patrons pochette chez elle et bien il y en a deux que j'ai dû revendre parce que ils ne me vont pas c'était la robe mirmas et la robe carthage j'ai gardé eugénie qui est un corcelet le projet dont je vais vous parler c'est eugénie et les corsets jeanne et agnès donc commençons par eugénie qui est le corcelet qu'elle a fait en partenariat avec atelier berni donc avec morgane moi j'ai acheté le patron pochette comme c'est tout petit elle a pu mettre toutes les tailles sur le a0 rien à redire sur ce patron très bien fait très bien expliqué très bien patronné je n'ai pas fait le tout petit j'ai fait le moyen il faut être très très rigoureux au niveau des coutures et au niveau des coutures pour les inserts des baguettes à part ça pas de difficultés majeures moi je l'ai fait dans un velours qu'on m'a donné si c'est à refaire je le referai dans un jacquard pas le porter je ne souhaite pas le porter plutôt parce que je trouve qu'il ne me va pas ce n'est pas saillant il ne me met pas en valeur il moule une partie de mon corps que je n'ai pas vraiment envie qu'on voit pour les détails techniques moi je l'ai fait pour un tour de taille 100 sur 40 cm x 2 parce que 40 cm de tissu principal 40 cm de doublure le projet est donc doublé la doublure ne m'a coûté que 6 euros le maître et comme j'en ai pris 50 cm 3 euros enfin c'était presque donné disons et en plus il m'en est resté pour me faire une pochette c'est une pochette couture la pochette marguerite de petit patron donc épiccable concernant les deux autres corsets concernant jeanne et concernant agnès je vous donne les détails techniques et je vous en parle un peu plus simple agnès donc tous les patrons vendus 34 50 mon tour de poitrine était de 109 cm à chaque fois deux mètres du tissu agnès je l'ai fait dans une double gaz rouille de l'holi shop et jeanne je l'ai fait dans une toile de jouille de toto tissu la double gaz rouille m'a coûté 6 euros 90 le maître alors que le coupon de trois mètres de toile de jouille m'a coûté 15 euros chez toto tissu il ya une finition au biais et en plus il est double les explications parfait le livret parfait j'ai rien à dire myriam est une professionnelle tout comme morgane et c'est agréable de faire des projets de chez de chez elle c'est incroyable je me suis régalé à faire ce corset le seul truc c'est que je n'ai pas fait de toile et j'aurais dû faire une toile pourquoi je vous explique au niveau de la poitrine l'empiècement est trop je ne sais pas comment je me suis débrouillée mais pour les deux modèles j'ai dû prendre ici et faire un point comme ça donc faire un retour puis faire un point parce que l'amplitude vraiment que ce soit quand je me penchais ou quand je marchais ça baillait et ça tombait donc j'ai vraiment dû resserrer pour que au moins sa plaque parce que qu'il y ait de l'amplitude ici c'est pas très grave mais que sur l'eau sa plaque c'était vraiment une nécessité pour pour jeanne rien à redire c'est fait dans un coton une galère à repasser mais une beauté à mettre très élégant c'est un patron parfait à ma taille agnès j'ai eu un peu plus de fils à retordre notamment parce que j'ai eu la très bonne idée de ne pas vouloir mettre de lien je me suis dit je vais mettre une fermeture ça ira bien je n'ai même pas besoin d'ouvrir la fermeture pour dire je passe le corset comme ça et une fois qu'il est sur moi dans le dos il est trop grand pour le coup très heureuse parce que finition au biais très belle les manches j'adore j'aime énormément de choses mais j'ai un problème au niveau de la poitrine c'est que si je veux que l'empiècement m'englobe très très bien la poitrine ça veut dire que derrière dans le dos ça remonte sur jeanne l'empiècement est trop grand sur agnès l'empiècement est trop petit je ne sais pas ce que j'ai fait outre ne pas faire de toile évidemment du coup j'ai tendance à le mettre vous savez sous quelque chose d'habitude quand je fais une toile je ne le mets pas dans mes projets réalisés mais ici je l'ai mis parce que j'ai fait la toile du short soren version la pulpeuse de petit patron les explications sont très claires margot est modéliste en plus elle tient cette boutique depuis des années elle a pas mal de kilomètres derrière elle en termes de couture et ça se voit et ça se sent dans ses livrets d'explications pour les détails techniques soren va du 34 au 56 moi j'ai un tour de hanche qui fait 127 cm j'ai utilisé un mètre cinquante de toile à beurre et comme c'est une toile bien sûr je n'ai fait ni finition ni doublure ni rien du tout tout ce sont en short ça c'est bien je l'ai imaginé très bien alors avec ma barre haudeuse le problème qu'il s'est posé c'est que je l'ai essayé et là je me suis dit mais ça ne te va pas les shorts derrière mais ça me met pas du tout en valeur en fait ça me fait alors après ça me fait l'effet ce que j'ai il n'y a pas de problème mais en fait ça met l'accent sur une partie de mon corps qui est déjà très visible disons parce qu'elle prend de la place du coup je ne suis pas très à l'aise avec ça donc je me suis retrouvé un peu hésitante quant à ce short je n'ai pas osé le réaliser donc short soren en attente de réalisation j'ai quand même voulu vous partager cette expérience de toile parce que je trouve que c'est toujours très intéressant de ne pas montrer que les 100% franche réussite mais aussi un petit peu les ratés ou même les je ne sais pas projet suivant j'ai réalisé deux modèles briac de marie poisson de son livre coudre le stretch briac va du 34 je crois je l'ai pas noté au 52 je l'ai réalisé pour un tour de poitrine de 109 j'ai utilisé un mètre 50 de tissu le premier a été fait dans un air un zerzé oui oui mesdames un zerzé un jersey velours sans cendré élastane couleur bleu chinois de chez benitex 7 euros 90 du mètre et le second que j'ai fait était en une espèce de jersey maille tricoté mais qui se voulait faux tricot que moi j'ai tricoté tout au tissu dans un vieux rose que j'ai trouvé très joli sur le rouleau et je vais vous raconter je vais vous montrer et je vais vous raconter commençons par le meilleur des deux donc le briac en jersey 500 ray qui est un très très beau tissu qui me tient chaud j'en suis très contente je travaille très peu de matière synthétique vraiment très très peu les velours je les veux 100% coton c'est vraiment un point d'honneur je me mets tant pis il y a de très beau velours en polyester je passe à côté c'est pas grave c'est du polyester parce que vraiment je transpire trop je vous ai pas dit mais nina en polyester je la mets deux heures je suis trempé et pourtant il ne fait même pas vraiment chaud parce que c'est du polyester mon corps vit très très mal le polyester très certainement le vôtre aussi et je ne sais pas donc je vais parler pour le bien en attendant le velours 100% un vrai plaisir avec une élasticité je crois de 40% donc vraiment très élastique je pensais en l'achetant que les rayures étaient droites elles étaient horizontales mais c'est pas grave je m'y suis habituée et finalement j'aime bien ça lui donne un côté un peu innovant j'ai designé le col parce que marie poisson ne propose pas de col montant donc j'ai mesuré mon collure j'ai rajouté à chaque fois un centimètre de marge de couture et au niveau de la hauteur de la bande d'encolure j'ai fait 12 cm donc 1 cm de marge de couture en haut 1 cm de marge de couture en bas ce qui nous fait en réalité 10 cm porté que j'ai repris en deux donc 5 cm parfait à partir de là moi quand j'ai décalqué mon patron j'ai gradé j'ai fait un 48 ici et à la taille tour de poitrine tour de taille 48 tour de hanche j'ai fait un 50 et il le fallait ceci dit petit bémol j'aurais dû faire un 50 je pense de tour de poitrine pourquoi vous verrez sur la vidéo mais il a tendance à blouser sur le devant et comme il ne se place pas bien il blues et il remonte et je suis tout le temps en train de le rebaisser pour bien qu'il en sache ma poitrine sauf que le problème c'est qu'en bougeant en bougeant hop 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 et il remonte et je me rends compte qu'en fait c'est parce que j'ai vu un peu petit donc au pire si je n'ai pas à faire une taille 50 je ferai au moins entre 48 et 50 ce serait vraiment une bonne idée ça me permettrait d'éviter ce petit défaut que je trouve quand même assez pas désagréable au porter parce que je le porte tout le temps dès qu'il est propre je le remets mais dérangeant parce que je le redescends le second que j'ai fait donc dans cette maille de toto tissu même modèle même patron même chose je les fais dans la même journée enfin vraiment je me suis chauffé mais je ne sais même pas vous l'écrit je j'avais ma pièce de tissu j'avais mon devant rien que quand je les prises je les coupe et je les prises elle a doublé de volume en largeur et en longueur et je me suis dit mais alors je sais que ça s'étire mais enfin bon mais calmons nous là et qu'elle calmons nous et alors bon le temps de coudre le devant au dos etc l'encolure qui à la base moi je vous dis une bêtise j'ai fait une encolure de 36 cm admettons ben là j'avais une encolure de 54 quoi donc j'étais là ah ah bah mince et alors comme vous pouvez le voir l'encolure elle n'est pas la quoi elle va de à la la déception est totale donc ce tissu je le bannis je l'ai quand même gardé comme pull à mettre à la maison et je dors avec quand j'ai froid parce qu'au moins bas si peluche je m'en fiche parce que c'est littéralement un aïon alors je suis très très déçu de ce tissu je ne le recommanderais pas du tout du tout vraiment si vous voyez le même que vous le trouvez très beau ne l'achetez pas ne l'achetez pas ne faites pas ça dernier projet de la catégorie féminine c'est une blouse de wonder djona pattern sur et si c'est la blouse alice qui va du xs au xxl je l'ai faite pour ma meilleure amie je lui ai offert à noël fait un xl avec un tour de poitrine de 98 cm j'ai utilisé un mètre cinquante de tissu dans un polyester tout au tissu une espèce de mousseline vous savez qui est très agréable à porter 12 euros le coupon de 3 m je crois j'ai fait une finition à l'ourlet roulotté elle est noire heureusement je n'ai pas eu à la doubler parce que ça aurait été je pense trop épais j'ai rien à dire impeccable en plus j'ai trouvé ces explications très attendrissante parce que c'est elle qui dessine les schémas techniques et le vêtement et tout donc j'ai cependant hacké l'encolure elle elle a une encolure en v moi j'ai fait une encolure ronde les volants très bien expliqué une blouse que j'ai réalisé peut-être en deux heures grand maximum hors découpe du patron comme c'est pour une stature de 1 mètre 65 ma meilleure amie faisant 1 mètre 80 j'ai rajouté 7 cm en bas et je crois 5 cm au niveau des manches voilà nous avons fini la catégorie féminine nous allons passer à la catégorie homme mais je n'ai que trois réalisations la première c'est couture générale de ma petite mercerie mais c'est sweet sur mer patron que j'adore que je vais me faire d'une vareuse suite sur mer va du 34 au 52 j'ai réalisé une taille 52 parce que monsieur un tour de poidrine de 120 cm non négligeable j'ai utilisé deux mètres du tissu dans un tissu molleton coton bleu chiné de l'holi shop 8 euros 40 le m donc j'en ai pris deux mètres j'ai tout réalisé quasiment entièrement à la surjeteuse j'ai fait la première piqûre souvent à la machine mais sinon tout le reste j'ai réalisé à la surjeteuse les explications sont pas terribles un peu comme caftan mais le rendu est tellement incroyable j'aime tellement quand il la porte que je m'en fiche en fait tous les déboires que j'ai eu je m'en fiche l'explication du col n'est pas très bien fait exactement comme caftan sur le rivage nous avons ce même virage ici au niveau de l'encolure qui est très mal expliqué et que du coup nous avons tendance à très mal prendre mais cette fois-ci forte de toutes mes expériences je l'ai bien pris et l'astuce c'est que quand on coud endroit contre endroit la parementure A au tissu et qu'on arrive dans ce virage ce qu'il faut faire exactement pour très bien prendre le virage c'est faire la moitié du virage cranter les marges de couture et continuer son virage comme vous crantez à vif les deux marges le tissu va pouvoir s'écarter comme ça et du coup vous allez pouvoir faire un super beau virage les explications pour associer la parementure du col avec le col qui est un peu carré tout c'est décousu trois fois voilà alors est ce que c'est moi qui ai mal compris est ce que les explications étaient nébuleuses je ne sais pas en tout cas je les je trouve qu'ils sont très mauvais pour expliquer des points techniques quand il ya des passages vraiment particulièrement ardu où on doit passer du temps ils y passent super vite ils mettent deux pauvres schémas tu te dis bon bah oui enfin j'ai pas tout là avec ces schémas quand même de plus cette vareuse a une corde en bas je trouve que c'est une très bonne idée ça donne vraiment un plus aux vêtements cependant à moins de vraiment la serrer et la nouer au niveau de la taille ou au niveau des hanches sinon c'est très dur je trouve de la porter comme ça parce qu'elle a tendance à pendre à faire du poids aux vêtements et en fait elle se retrouve devant l'entrejambe et elle a tendance à gêner projet suivant la surchemise vient de super bison c'est la surchemise ruben qui va de xs à 3xl j'ai réalisé un xs pour un tour de poitrine de 80 cm oui 80 j'ai utilisé 2m50 non j'ai jamais eu de la vie j'ai utilisé 2m50 pourquoi j'ai mis 2m50 non non j'ai utilisé 2m grand max je l'ai fait dans un tartan c'est une flanelle mondiale tissu qui m'a coûté 9,99€ le mètre elle est finie entièrement à la surpiqûre rien à dire sur ce modèle super bison ils sont incroyables moi je les ai découverts dans un burda il y a trois ans quatre ans un truc comme ça où c'était trop marrant ils avaient un petit encart dans le burda qui disait oui toute noël marque sur le marché et tout c'était trop alors pas du tout en fait ce n'était pas un burda c'était un couture facile datant de 2018 à l'époque super bison ne faisait que des transferts et je crois sur des vêtements pour enfants mignon il se lancer maintenant ils sont hyper développés face et des mastermind du patron et ils ont de super patron et là vraiment je me suis rendu compte que les patrons de super bison était très qualitatif mais vraiment très très qualitatif donc je me dis bah à quand on refaire vraiment à quand on refaire j'ai hâte et j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser la surchemise a un détail visuel au niveau des manches ici en fait elle a une piqûre comme si la manche était coupée en deux enfin elle est coupée en deux piqûre sur piqûre ça donne de l'allure à la manche au niveau du dos elle a un empiècement d'eau ce qui fait une très belle carrure de dos au niveau de l'autre projet c'est un pantalon du coup alors qui ne va pas du tout avec la surchemise c'est vraiment à part c'est un chineau que j'ai acheté sur etsy pdf patterns boutique qui est un homme qui fait des patrons pour hommes et qui est très doué c'est un génie de la couture vraiment parce que tout est sur vidéo youtube il va montrer des passages très techniques et alors c'est très clair mais il va les réaliser comme ça moi j'ai dû me reprendre peut-être à deux fois ou trois fois dans les passages les plus durs et je me suis dit ah oui ce mec est super fort en tout cas c'était le premier patron de pantalon que je réalisais et étrangement pas de difficultés majeures alors oui comme je vous ai dit j'ai décousu plusieurs fois mais en vrai ça va vraiment ça va la difficulté va être autre part je vous explique il va du 28 au 42 moi j'ai fait une taille 26 parce que du coup tout petit tour de taille et tout petit tour de hanche et donc j'ai dû sous grader et plus jamais je fais ça vous explique après j'ai pris un mètre cinquante de tissu dans un prince de galle les coupons de saint pierre qui m'a coûté 30 euros le coupon de trois mètres et bon outre le fait que le tissu n'est pas super de qualité je me suis mis à devoir sous tailler et malgré tout ça n'a pas fait le rendu que j'aurais aimé et je le regrette au niveau de la taille ça baille encore je n'ai pas pu la reprendre au niveau des jambes c'était très large donc heureusement j'ai pu fuseler les jambes ça va beaucoup mieux mais effectivement la taille s'il ne met pas de ceinture je trouve que c'est pas saillant et il m'a dit je mettrai une ceinture et effectivement quand il met une ceinture c'est parfait ça ne se voit pas le pantalon lui tombe très très bien écoutez c'est un bilan couture très très prolifique merci à tous d'être resté jusqu'au bout j'espère que ça vous aura plu que certains projets vous auront donné des idées même et si vous avez quoi que ce soit me dire des commentaires constructifs à me laisser n'hésitez pas n'hésitez pas à m'encourager en laissant un petit j'aime et puis voilà je suis ravie pour cette première vidéo de ma chaîne première vidéo officielle que ce soit été un bilan couture de l'année passée j'espère tous les mois vous sortir également un bilan couture des projets parce que j'ai vraiment fait passer la couture dans mon quotidien en priorité comme on dirait et du coup j'ai hâte de vous montrer le bilan couture de ce mois ci j'ai hâte de janvier 2023